Bonjour tout le monde, on se retrouve pour notre petite visite de zoo pour le calendrier de l'Avent. Nous sommes au 11ème jour, si je ne dis pas de bêtises, et là, nous sommes sur un zoo français, Cocorico. C'est le second, sachant que le premier c'était celui-là de Jus, le zoo de La Pointe. Et là, le second créateur français que je connais, on va dire ça dans ce sens-là, c'est celui-là de Devild. Et nous sommes au Neptunia Zoo. Le zoo est immense, on l'a déjà visité ensemble, il est très lourd quand même. Je m'éplaye parce que je peux me le permettre, mais honnêtement, ça chauffe un petit peu quand même. Et souvenez-vous, on l'avait visité avec cette formidable structure, ainsi que ces arches qui sont sur le côté. Je vais mettre pause parce qu'il y a un petit coup de lave quand même. Et ces coquillages au sol qui sont vraiment très bien. Là, je suis sûr qu'il aurait été heureux avec le Poc Océanique de mettre des griffes de sorcière à la place de ça. Mais bon. Du coup, on a ici l'enclos des Okapi. On va mettre Play pour voir si on en trouve avec les petites ruines. On l'avait déjà visité et on m'a dit que j'avais oublié un endroit. Donc, on va essayer de trouver cet endroit après. Alors, le zoo est assez grand. Donc, prévoyez entre une demi-heure et une heure de visite. Le temps de bien tout voir parce qu'il faut rendre ce qui appartient à César. Je ne sais plus c'est quoi l'exposition. Bref. Et vraiment montrer l'imagination de Fouque qu'il a. Et ne pas lui rendre hommage, mais le mettre vraiment en valeur. Parce que vraiment, je suis toujours épaté par son imagination et par ses créations. C'est toujours assez original et inattendu. Moi, je regrette très fortement le zoo Laruche qu'il était en train de faire. J'avais très hâte de le visiter, mais il n'a pas pu le finir. Enfin, je crois. Il faut que je me le mette à jour. Mais j'ai beaucoup de travail en ce moment. Et donc, du coup, là, on arrive dans la ville, je crois. Une sorte de ville avec le staff, etc. Regardez, il y a plein de végétation partout. Il y a des sortes de... Ce n'est pas des ruines en eux-mêmes. C'est très joli, ça. C'est plus... Ouais, dans l'eau, c'est une ville, quoi. En dehors, on a l'impression que c'est une ruine à cause de tous ces coraux. Et ça rend tellement bien. Ça rend vraiment très bien. Magnifique, ce bâtiment, avec cette couleur turquoise. Que j'aime beaucoup. Du coup, on a un enclos ici avec les ornithorinc. Regardez, comme c'est beau. C'est vraiment très très beau. Il fait un taf monstrueux. J'adore les coraux, là. Les moules accrochés un peu de partout. Les étoiles de mer. Les bigorneaux. C'est vraiment très très beau. Alors, on va essayer d'aller toujours à gauche. Ça va être difficile. Regardez, il y a vraiment du décor de partout. Moi, j'adore. C'est dans celui-là où il y a un labyrinthe ? Je ne sais plus. L'enclos des petites loutres. D'ailleurs, tiens, je suis curieux de voir. Ah ouais, ouais. De voir comment c'est, en fait, dans l'eau. Parce qu'à l'extérieur, c'est hyper décoré. Et dans l'eau, je voulais voir si c'était hyper décoré aussi. C'est bon. Le temps, quand même, qu'il a dû passer pour faire ça. Ça doit être monstrueux. Alors, moi, je n'ai pas le temps de traîner sur les lives. Donc, je ne peux pas savoir pourquoi il a fait ça, comment il a fait ça, etc. Je n'ai pas le temps, tout simplement. Donc, je ne peux pas vous donner les précisions sur un peu tout. Mais tout ce que je sais, c'est que c'est hyper beau. Regardez ça, là. Pinaise. Il y a la mousse et tout. Et là, on a... Ce n'était pas l'enclos des phoques gris ? Avec les gradins ? Ouais, regardez ça. Gradin de folie. Et dans l'enclos, si je ne dis pas de bêtises... Il y a de la décoiffon et, normalement, il devrait y avoir aussi un truc. Si je ne dis pas de bêtises... Ou alors, peut-être qu'il a enlevé, je ne sais pas. Il y avait un panneau avec... marqué « rock » ou je ne sais pas trop quoi. Prise de 40 ans. Ouais, bon. Coup, regardez ça. C'est sublime. Avec les utres perlières. C'est phoques gris ou otarique ? Otarique. Otarique. Moi, je trouve le bassin sublime. Les gradins monstrueux. C'est vraiment... Top. Je pense que cette visite, je vais la faire en... En mode vue livre. Pourquoi ? Parce que, en fait, le parc est assez grand. Et que je pense que de haut, je pense que comme ça, vous voyez, c'est plus beau à voir que si j'étais comme ça. Je ne sais pas. Là, ce n'était pas les tortues par hasard. Ah, il est là, son labyrinthe. Départ. Alors, je suis nul, là. Je suis nul, je suis nul, je suis nul. Tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. Par ici, par là. Ah bah non. Non, tac. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, 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 tac. Enfin, bref, vous avez compris le délire. Donc là, on a... Bon, si, parce qu'en fait, c'est un gène de ne pas faire la visite comme ça. On a l'enclos des tortues. Des Seychelles. Oh là là. J'adore les... Toute cette verdure de partout. Cette mousse espagnole. Qu'il a vraiment mis comme une algue de partout. Regardez cette tête. Oh là là. C'est l'antre de méduse. C'est sublime. Et là, je crois qu'on est arrivé aux manchots. Et il y avait un bail. Déjà, ça c'était... Voilà. Ça c'était pour aller vers les phoques. Et je crois qu'il y avait un bail pour les manchots qui était un peu pareil, non ? Arrivée. Les manchots du cap. Ah ouais, avec le bateau là. Je m'en souviens. Ça c'est tellement magnifique. En fait, tout est magnifique dans ce dos. C'est... Ah, Australie. Je croyais que... Dans ma tête, je croyais que c'était au Sannis. Je sais pas pourquoi. C'est... C'est magnifique. J'adore cet endroit-là. Clos manchot du cap. Non, non, faut que je reste sur la gauche. Il est assez grand. On verra après en volant les endroits qu'on aura oubliés. Enfin, qu'on a oubliés. Donc, je reste sur la gauche. Donc là, on va arriver... Alors là, c'est la ville, je crois. Avec les capybarins. Qui partagent l'enclos avec les manchots du cap. Aïe, ouais. Ça fait tellement... De petits bras, là. Ça fait tellement... Plage, mer, océan. Punaise. C'est trop... Et donc, là, la ville... Avec tous ces bâtiments, tous ces décors. Ils sont très très beaux. Il y a plein de fontaines, mais il n'y a rien dedans. Je précise, au cas où. Ça, on ne va pas les visiter tous. Là, je crois qu'il y avait quelque chose dedans, non ? Dans cette petite chapelle, non ? Apparemment, non. Puis, il y a plein de décotes partout. C'est vraiment très très beau. Un petit vivarium, là. Ah, Fofui. Et sa ville, elle est assez complète. Elle est jolie. C'est quoi, ça, là-bas ? Elle est assez jolie. Moi, j'aime bien. Elle l'a décote partout. Bon, c'est sûr qu'avec... Ça ne doit pas sentir la rose, quoi. Mais, moi, j'aime bien. Les eaux de perrières, le petit bassin. Du coup, s'il y a... Question bête. Si c'est une ville qui est sous l'eau, et que dans l'eau... Enfin, que dans la ville, vous faites une fontaine. Elle ne va pas se voir. Vous faites une fontaine comment ? Enfin, je ne sais pas. Si vous faites un bassin... Comment vous faites ? Enfin, je ne sais pas. Les flamands roses. Mais regardez-moi cette plage. Elle est sublime. Avec tous ces petits coquillages de partout. C'est vraiment sublime. Je gère tellement. Et puis là, c'est tellement beau. Et là, une imagination de fou. Après, je ne sais pas ce qu'il fait en comme disant. En ce moment, comme je vous dis, je n'ai vraiment pas de temps pour les lives. Je vais voir des amis, principalement en live. Et ça me... Voilà, ça me prend tout mon temps. Et je sais que le dernier, c'était Yggdrasil. Qu'on a visité. Je ne sais pas s'il en est sur un autre. De toute façon, je le verrai popper sur... Sur Planète Zoo. Nous avons les grues du Japon là. Attends, il y avait les flamands roses aussi, non ? Oui, il y a les flamands roses et les grues du Japon. Ou j'ai dit des bêtises ? Ah non, c'est que les grues du Japon. Oh, attendez. Je suis fatigué, moi. Non, c'est que les grues du Japon. Attendez. Attendez, attendez. Non, il y a les flamands roses. Non. Grues du Japon. Non, c'est moi qui suis fatigué. Je suis désolé. Donc, les grues du Japon. Ici. Ah ouais, je vois tellement les trucs qu'il y a eu sable avec les griffes de sorcières. Oh là là. C'est très, très beau. Moi, j'ai très hâte d'arriver au niveau de la verdure. J'avais adoré cet endroit-là. Avec la grotte. Je vais très t'être. Regardez ça, les corolles et tout. Et puis là, on a l'arche immense. Oh là là. Là, on a un autre bâtiment. Ici, on a le... Je crois que c'était le jaguar, le léopard ou le panthère des neiges. Panthère nébuleuse. Voilà. Panthère nébuleuse qui avait un joli petit coin d'eau. que je trouvais assez sympa. Ça, les gens pouvaient l'avoir là. Puis là, elle se faufile pour attaquer... Je sais pas quoi. Voilà. Toute cette verdure, c'est ouf, quoi. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais... C'est du boulot. Et là, on arrive à ma partie préférée. Oh, c'est beau. Attendez. On va voir l'oncle au grizzly qui se trouve à côté. Qui est tout aussi beau. Toujours autant végétalisé. Tac, tac, tac. Il est où, le pépère ? Regardez ça. J'adore. J'ai envie de pêcher. J'ai une envie de pêcher. Je sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de pêcher. Voilà, hop. Je pêche un petit coup ici. Quelques poissons-chats, quelques carpes. Du saumon. Ah ouais. Petit saumon, là. Encore un autre point d'eau. À savoir les ours, à mon avis, ils sont tranquilles au niveau point d'eau. Ils ont de quoi faire une baignade. Et du coup, mon endroit préféré, c'était ça. C'est Dune. Avec toute cette végétation. Je trouvais ça sublime. C'était les cobayes de Mrs. Grey. Enfin, ce sont les cobayes de Mrs. Grey, normalement. Et puis, regardez, il y avait des petites abeilles, des petits insectes, un peu de partout. Et c'est vraiment cool. C'est ça, c'était les cobayes ? Ouais. On a tellement l'impression, en fait, d'être dans une vallée, quoi. Enfin, je sais pas. Vallée verdoyante avec ça, le trou du Hobbit. Puis, on a plein de petites abeilles et d'insectes. Je trouve ça méga cool. Je trouve ça vraiment très, très beau. On va monter là. Ouais, non, c'est vraiment très beau. Et les coraux, je les kiffe, hein. Les coraux sont vraiment sublimes. Ils gèrent vraiment de fous furieux. Enfin, je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est un de mes préférés. J'avais pas mal aimé... Celui-là qui était dans... En île volante, là. J'ai oublié son nom. Qui était steampunk. Il y avait la partie londonienne, comme je l'avais appelée. Qui était magnifique. Voilà. Allez, une petite plage avec plein de coquillages. De quoi se restaurer. Par là, je crois que c'était le staff. Allez, comme c'est beau. Et on va arriver au Varan du Nil, avec la grotte. Qui fait peur. Avec tous ces champignons luminescents de partout, comme vous voyez. C'est vraiment très très beau. On va se promener tranquillement, là. Comme ça, vous voyez. Oh là là, les coraux. Petit Vivarium sur le côté. Je vois plein de moules de partout. Oh. Là, on a quelques Varan qui sont en train de se baigner. Enfin, un Varan. On continue. Ça éclaire vachement bien, quand même. Les trucs là, là. C'est assez faux. Franchement, c'est trop bien fait, quoi. Et puis, elle est longue, cette grotte, dis-donc. Après, ça ne me dérange pas. Un peu, boîte de nuit, Disco. Bonjour, monsieur l'agent. Je regarde s'il y avait quelque chose d'autre qu'à vous. Je dis peut-être qu'il avait mis des chausseries, mais je ne sais pas s'il y avait le DLC. Et on arrive à la fin. Attention à vos yeux. Voilà. Bah, écoutez, encore un chouette truc. Et là, il y a encore... Ah non, celle-là, c'est les dragons de Komodo. Il y en avait des tonnes. Il y en avait des tonnes et il y en a toujours des tonnes. On retourne sur une sorte de ville. Ah non, ce n'est pas du tout une ville. C'est les ruines pour le staff. Et là, on a les hippopotames, non ? Il y a vraiment ce gros pot à la tête. On n'a pas à dire, c'est vraiment très, très beau. On va continuer. Et on se retrouve à d'autres portos. Ah, on a fait le tour. On a commencé ici. Et l'eau qui est là. Du coup, on va prendre de la hauteur pour voir un petit peu tout ce qu'il y a au centre. Donc, comme vous voyez, c'est pas mal grand. Nous, on a fait tout ça. Là, sur tout ça. Et là, toute la zone grotte. Donc, c'est pas mal. Ici, vous avez donc ornithorynque et loutre cendrée, je crois, non ? Là, c'est les tortues. Là, c'est quoi ? Ornithorynque. Et là, ce sont les loutres. Ici, nous avons le castor. Alors, comment est-il cet enclos, castor ? Il est magnifique comme les autres. Mais, oh là là, avec la dune, on dirait tellement que c'est naturel. Voilà. Et puis, toutes ces couleurs de roseaux, je veux dire. De coraux, je les kiffe tellement. Après, il y a une question que je me pose. C'est pas un reproche ou quoi que ce soit. C'est que... En extérieur, il y a énormément de coraux. Il y a plein de trucs et tout. Mais, dans l'eau, il n'y en a pas tant que ça. Est-ce que c'est voulu ou pas ? Je ne sais pas. Là, on a un restaurant, apparemment. Ok. C'est un autre enclos ici, du coup ? Non. Ici, c'était manchot du cap, capybara. Donc là, par exemple, j'ai l'impression qu'à l'intérieur, ouais. Voilà. Là, c'est hyper coloré. Ah non, c'est les phoques gris, hein ? Non. Ah ouais ? Je ne les avais pas vus, là. Pourtant, il y a les capybara. Donc, en gros, il y a les manchots capybara et phoques gris. Et j'adore ce petit prat de rivière, là. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est vraiment très, très beau. Ici, c'est les grues du Japon. Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on a, là ? On a un puma ? Avec un espace d'eau comme ça ? Ok. Je ne m'y attendais absolument pas. Donc, le puma qui est tout, là. Ah, pour le coup, je ne m'y attendais absolument pas, hein ? Punaise. Donc, là, on a la ville. Voilà. Là, on a les grues du Japon. C'est tellement joli, quand même. On dirait que c'est délabré à cause de la mousse, machin truc, mais non. C'est vraiment très joli. La petite fontaine décorative. Et ça, c'est quoi ? C'est pour ces viewers ? Ladycast, Masterdeeds, Antonyno. D'accord. Ah, je suis désolé, je n'en connais aucun. L'enclos des Panthères des Nébuleuses. L'enclos des Grizzlies. Hop. Là, on a la déco. Ici, c'est la déco encore. Les Kobis. La grotte avec les varons du Nil. Les dragons de Komodo. Et voilà. Du coup, on a ces formidables trucs Arches de 3900 pièces Lune qui vont direction le Royaume. Alors, Royaume qui est très joli aussi. J'aime beaucoup. Je trouve qu'avec toutes ces tours, ça fait tellement classe. Il n'y a rien dedans. Je m'en souviens. Et là, le but du jeu, ça va être très simple. C'est qu'il y a une cachette secrète avec la chambre de la petite sirène et le... Ah, regardez, il y a des petites abeilles là. Il a remis des insectes ici. Et le trident. Et donc, il va falloir trouver où est cette chambre. Et... Je ne vais pas trouver, moi. Ah... Hum... Où est-ce que... Où est-ce que tu l'as mis ? Là, je ne pense pas non plus. Ah, ben là. Une petite quinte de touche. Je suis désolé. On continue, donc. Ah... Donc, et où est-ce que ça va nous emmener ? Là, c'est très joli. Et là, on plonge dans les abysses. Est-ce qu'il faut être de nuit ? Parce que je vois plein de trucs violets. Ah ! Oh ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui ! Ah oui, oui, oui ! Je valide ! Je valide ! Magnifique. 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 Ok. Alors, il paraît qu'il y a aussi la chambre de la petite sirène. Mais... Où est-ce qu'elle pourrait être ? Oh, de nuit, ça claque. Ça claque, ça claque. Est-ce qu'il y aurait aussi un sous-marine pour aller à la chambre de la petite sirène ? C'est joli. Même de nuit, c'est très joli. Ah... Non, je crois pas. Ok. Je n'avais pas vu le Minotaure. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, est-ce que la chambre, elle est quelque part ? Non, ce n'est pas la chambre, c'est le... Oh, là-bas. Il y a un trou. Ah, pas du tout. C'est le... Ah, peut-être sous l'eau. Vous savez, c'est la pièce secrète de la petite sirène où elle garde les objets des deux jambes des humains. Et pour le coup, sans Z, je ne vais pas trouver, honnêtement. Alors, je vais chercher vite-fait. Oh, là, c'est tellement beau. Hum, hum. Vous avez vu que tous les trucs sont décorés ? Ça, c'est dingue, hein ? Enfin, ouais, ils sont lumineux. C'est fou. Pour le coup, je ne sais pas du tout où c'est. Euh... Je ne sais pas chercher. Et je n'ai pas mis l'option pour traverser les murs. Aïe, 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 aïe. C'est joli, par là. C'est joli, par là. C'est le staff ? Je l'ai juste à fond dans mes pensées. Mais ouais, c'est le staff. Ok. Ok. Bon, je crois qu'en fait qu'elle n'existe pas. J'ai dû rêver. Mais il me semblait qu'il y avait la chambre de la petite sirène. Regardez les petites abeilles et tout. Enfin, les insectes, les lucioles. À gauche, à droite. C'est vraiment magnifique. C'est magique. C'est vraiment magique. J'adore. Bref. Un très, 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 très beau zoo, encore une fois. Devil, on ne le présente pas. C'est constructeur FR. Je pense que c'est un des plus connus FR, je crois. Qui fait un taf remarquable avec une imagination débordante. Et c'est vraiment... Avec plaisir que je visite à chaque fois ces eaux. Bref, du coup, nous, on va se laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve pour le 12ème jour du calendrier de l'Avent. C'est-à-dire demain. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir.